Et maintenant, je vous parle d'un autre sujet que vous allez trouver un peu bizarre, mais je suis sûr qu'en deux secondes, vous allez comprendre. Il y a quelques années, des types un peu pas bien dans leur tête ont trouvé que c'était une bonne idée de pêcher à l'électricité. Ça veut dire blam, une grosse décharge d'électricité, et puis, tchouf, tous les poissons sont morts et remontent. C'est à peu près aussi violent et destructeur que la pêche à l'explosif. L'explosif, vous connaissez, on met un explosif dans l'eau, on fait sauter, ça tue par l'effet de l'explosion, hein, tout ce qu'il y a autour. La pêche à l'explosif, c'est interdit. Mais la pêche à l'électricité, non. Et il y a eu des quotas. On a dit, oui, comme d'habitude, les hypocrites, vous avez le droit, mais c'est un peu, on veut contrôler, blabli, blabla. Évidemment, partout où on fait de la pêche électrique, la réserve, la réserve agliotique sur les poissons qu'on trouve, et les bestioles vivantes, hein, parce qu'il n'y a pas que les poissons, c'est une décharge électrique, ça fait de bien à personne, hein. Tout ce qu'il y a là, tchouf, tout meurt, et donc le stock diminue, et le coup d'après, quand vous repassez avec un filet ordinaire, eh bien, il n'y a plus de poissons. Alors, les champions de ça, c'est les Hollandais, pêche électrique par-ci, pêche électrique par-là, on leur a dit, pas plus de 5%, hein. Alors, évidemment, ils en ont une affiche, et comme il n'y a personne qui surveille, allez, en avant. Ils ont fait jusqu'à 25% de leur pêche comme ça. L'affaire arrive au Parlement européen, et tout le long de la chaîne, on se mobilise. Des fois, c'est des mobilisations qui impliquent des gens de divers partis, hein, c'est pas une... c'est pas la propriété de l'un ou l'autre. Nous, de toute façon, quand une idée nous plaît, on essaye de faire front avec tous ceux qui peuvent. Par exemple, l'autre jour, à la séance des questions d'actualité, il y a une collègue députée de La République En Marche qui s'en est prise aux conditions d'accueil des migrants, ben, moi, je l'ai applaudi. Je m'en fiche de savoir son étiquette. Elle dit une chose qui est vraie, la même chose que nous, on ne va pas rester là comme ça, les bras croisés en faisant la mine écœurée, tout simplement parce qu'elle n'est pas de notre parti. En tout cas, nous, ici, à l'Assemblée nationale, c'est comme ça qu'on fait. On fait partout en Europe, pareil. Donc, ici, on est deux ou trois à s'être mobilisés depuis le début sur la question. Notamment, il y en a un, d'ailleurs, son forgé, qui est de La République En Marche et qui coanime avec moi le groupe Maire Océan, enfin, pas le groupe, c'est un rapport qu'on a tous les deux, Maire Océan, et il a posé une question en novembre, quand le sujet est passé au Parlement européen. Nous, on a posé là une question par la voix d'Adrien Catenas, qui a posé une question d'actualité au gouvernement, il y a peu de temps, je crois qu'il y a 15 jours. Pourquoi ? Parce que le sujet va revenir au Parlement européen. Et là-bas, sur place, au Parlement européen, la France insoumise a aussi un député, le seul, d'ailleurs, qu'elle a, qui est Yunus Omarji, et qui est un homme qui est extrêmement vigilant, pas seulement sur la question de pêche, mais sur la question de la souffrance animale, parce que je dois l'aborder. Ce n'est pas qu'une question économique, du genre, « Ah ben, ils pannent tous les poissons, ils tuent tout le monde, il ne reste plus rien. » Ça, c'est une question économique, c'est une question écologique, parce que l'océan vide. Mais c'est aussi une question de la considération qu'on a pour des êtres sensibles. Un poisson, aussi, c'est un être sensible. Alors, je sais qu'il y en a qui vont faire des grands cris, « Oh là là, vous n'allez pas venir tous les 5 minutes là-dessus. » Ben si, tous les 5 minutes, parce que c'est une question. 90% des poissons qui remontent, ils ont une caractéristique, ils ont la colonne qui est vertébrale cassée. C'est-à-dire que la violence de la décharge électrique fait que la bête se contracte, au point de faire exploser son propre squelette. D'accord ? Voilà. C'est donc une méthode barbare, infâme et dangereuse. Là-bas, il nous s'omarchie, au Parlement européen, ils mènent la bataille pour essayer de retarder le vote. C'est-à-dire dire « Attendez, laissez-nous le temps d'en parler, laissez-nous le temps d'en discuter. » Et on sait que l'Europe veut se dépêcher de passer. Mais ça, la date qui est annoncée, c'est 17 janvier, pour que personne ne puisse s'en mêler, qu'il n'y ait pas d'alerte, et que personne n'ait rien à dire. Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Ici, à l'Assemblée nationale, nous sommes en train de calculer notre affaire pour déposer une résolution contre la pêche électrique. Alors, on le fait avec quelques députés de différents groupes. Et on va déposer, nous, la France Insoumise, on a prévenu. Vous avez peut-être vos combines et vos arrangements, mais nous, on n'en a pas. Donc, si quelqu'un d'autre veut déposer la résolution, ok, il marche devant, on va la voter. Pour montrer qu'on ne cherche pas à accaparer une lutte, vous savez, parce qu'après, les autres, les chefs disent, « Ah, ben oui, c'est la France Insoumise, on ne va quand même pas les aider. » Bon, ben si, nous, on est prêts à aider les autres, si ça va dans le sens qui nous intéresse, à savoir interdiction absolue de la pêche électrique. Pas 5%, 2%, 3%, 10%, et pour une période déterminée. Nous sommes pour l'interdiction immédiate et absolue. Comme on le serait, comme vous le seriez tous, vous qui m'écoutez, si on vous disait, « Ben, tiens, on rétablit la pêche à l'explosif. » Alors, vous diriez, « Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? » Il faut arrêter ça tout de suite. Il n'y a pas de demi-mesure. Nous sommes contre, et nous voulons que ça s'arrête immédiatement. Voilà. Alors, évidemment, il n'y aura pas la foule pour s'occuper d'une histoire pareille. Les poissons, en plus, ça suscite moins la compassion que les autres animaux. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, bon, quand on y réfléchit, hein, un être sensible, c'est un être sensible. Mais là, surtout, c'est vraiment dans... on cochez toutes les cases du danger. Danger pour l'écosystème, danger pour les êtres humains, danger pour... Et puis, ça se termine par maltraitance. Mais regardez, réfléchissez. Si vous voulez bien y réfléchir à fond, tout ça n'est possible parce qu'au point de départ, on considère que la maltraitance des animaux n'est pas un sujet. Si on avait commencé par se dire, ben, un poisson, c'est un être sensible, il y a manière et manière de le pêcher. Eh bien, peut-être que... surtout en voyant le résultat, c'est-à-dire 90% des prises avec la colonne vertébrale cassée. Ah, bon, on dira, ben non, on ne peut pas faire ça. C'est... c'est barbare. Voilà. Vous voyez, le problème de la maltraitance des animaux, du niveau de maltraitance qu'on leur inflige, devrait être un point de départ. Parce que ça éviterait ensuite de prendre des décisions qui sont écologiquement catastrophiques, économiquement désastreuses et humainement insupportables pour notre sensibilité. Merci.